Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Yes ! Les grandes gueules. 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 Monsieur Chilvie, vous avez voté ou pas du tout, Jacques ? Je n'ai pas voté. D'accord. Je n'ai pas voté. Amel Kourouma, bonjour. 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 Bienvenue, mon cher ami. Merci. Non, non, beau travail. C'est vrai que moi, je vous ai suivi tout le week-end. Bravo. Oui. Bonjour, madame Yorouma, bienvenue. Bonjour, Lamine. Bonjour à tous. Voilà, vous avez voté, madame Yorouma. Félicitations à l'équipe. Merci. C'était vraiment bien. Ça nous a permis de suivre de près tout ce qui s'est passé. Oui. Avec surtout les intervenants. Effectivement. Les intervenants de taille. Des experts qui ont pu répondre quand même à beaucoup d'interrogations. Chapeau au trio. Chapeau au trio. Diba Milmono, qui s'affirme. C'est juste extraordinaire. Ah oui, c'est un jeune premier. Oui. Comme ils le disent. Oui. Alphonse Marat, bonjour. Bonjour, Lamine. Bonjour à tous. Je vais aussi profiter pour féliciter l'équipe de Jacques, Moïse et Diba, qui ont assuré tout le long de cette campagne. Les décryptages et surtout les analyses des invités qu'ils ont eues sur le plateau ont permis aux gens de comprendre quelques angles qui n'étaient pas du tout compréhensibles. Effectivement. Merci à vous et félicitations. C'est difficile de contrôler quelques invités quand même. Oui, mais ils ont su le faire. Ils ont su le faire. Justement. On s'intéresse à cette élection présidentielle le 18. L'influence était là, Jacques-Leo Alineau. Oui, cette élection quand même est assez surprenante. D'abord de l'engouement au niveau des candidatures, 12 candidatures alors qu'on ne l'attendait pas. Et puis mobilisation des électeurs, oui, on a pu le constater ici à Conakry, à l'intérieur du pays. Mais également à l'étranger, vous avez vu ces Guinéens qui étaient massés, qui ne disposaient pas des cartes d'électeurs, qui disaient mais nous voulons quand même voter parce que nous avons été recensés, nous avons des récépissés. On ne sait pas, il y a eu des difficultés dans la distribution des cartes d'électeurs. Certains n'ont pas pu les obtenir. La CENI se défend, elle a imprimé toutes les cartes, donc c'est dans le processus de repartition des cartes qu'il y a peut-être eu des problèmes. Voilà, on a quand même senti derrière la volonté des Guinéens de s'exprimer, de s'exprimer, d'aller soit soutenir la continuité ou alors opter pour l'alternance. On sentait vraiment de l'ambiance. Et puis la journée s'est apparemment bien terminée. Ce qui était différent au scrutin, au double scrutin du 22 mars, double scrutin boycotté par une frange importante de la classe politique. On a voté par endroits sous les balles, surtout ici à Conakry. Et on est resté même dans le processus. Le même jour, il y a eu des accrochages du côté de Nzé Récoré. Cette fois-ci, tout s'est déroulé dans le calme. Les gens sont allés voter librement. Si on a appris des difficultés, c'est un peu la soirée. Lorsqu'on a commencé, n'est-ce pas, l'opération de dépouillement, des bulletins de vote à travers le pays. Donc, difficultés ici à Dubréka. Je crois que c'est aussi le cas en Haute-Guinée. On entend l'opposition dire qu'il y a des délégués qui sont interdits d'entrer. Le RPG aussi dit qu'il y a des accrochages où on a interdit aux délégués de la majorité présidentielle. C'est de mon guerre, comme on dit. Donc, chacun essaye de tirer le drap de son côté. Et depuis hier, il y a eu quand même... Il y a de l'attente. Il y a de l'attente et puis des interrogations autour de la prochaine étape. Ou l'étape actuelle. Parce que nous avons fini de voter. Nous avons fini le dépouillement. Nous sommes maintenant au niveau de la centralisation des procès-verbaux, au niveau des commissions administratives, des centralisations des votes qui sont installées soit dans les mairies à l'intérieur du pays, soit au niveau des blocs administratifs, pour, n'est-ce pas, faire la compilation. Des questions qu'on se pose parce qu'on a pu avoir la réaction des membres de la CACV de Ratoma hier, qui disait, bon, nous sommes en train de travailler, mais il y a encore 13 bureaux de vote dont les procès-verbaux ne sont pas arrivés. J'ai dit, mais ça, c'est quand même étonnant. On ne peut pas, au lendemain d'une élection, dire encore qu'il y a des procès-verbaux des bureaux de vote qui n'ont pas été acheminés au niveau de la CACV. Je crois que ça, c'est une faute de la part de ceux qui retiennent ces procès-verbaux, mais c'est aussi une faute que doit assumer la Commission électorale nationale indépendante puisque c'est elle qui recrute à la base les membres des bureaux de vote. C'est elle qui a, en tout cas, le contrôle des CACV. Il est inadmissible qu'après 24 heures du vote, que des procès-verbaux soient absents au niveau des CACV. Je crois que ça, il n'y a aucune excuse pour l'expliquer. Je crois que dans la préparation, cette CENI a montré quelque chose quand même de différent que les CENI précédentes. On apprécie, par exemple, la communication. On m'a dit trois, et surtout les francs, à chaque fois qu'on le sollicite, il revient pour communiquer. C'est une qualité, il faut l'apprécier. Et je crois, au point de vue déploiement du matériel électoral, là également, les observateurs et puis les partis politiques, en tout cas, confirment que le matériel électoral était déployé. Il a certes retardé par un droit, mais le matériel était suffisant pour l'ensemble des bureaux de vote. Donc, ce sont des qualités qu'il faut quand même relever. Mais le problème, je pense que dans la préparation, on n'a pas suffisamment outillé quelques membres des bureaux de vote. Je prends, par exemple, ce qui s'est passé à Tombolia. Ça, c'est dans le bureau de vote où je devrais voter. Et les membres des bureaux de vote ont mis le cachet sur, quand vous tournez la carte d'électeur, c'est écrit derrière, à voter, à voter. Donc, on devrait, on doit cacheter en fonction du nombre de scrutins. Donc, le double scrutin, il fallait mettre trois fois. On met pour l'uninominal, on met pour la liste, la proportionnelle, et on met pour, comment on appelle ça, le référendum. Cette fois-ci, celle, la présidentielle, c'est une seule fois. J'imagine, c'est une seule fois. Oui, oui, une seule fois. Là-bas, ils ont mis quatre fois. Ils ont mis le cachet sur tous les scrutins. C'est pas possible. J'ai vu ça, j'ai vu les cartes comme ça, comme après, on a tout mis. Donc, ces électeurs, s'il y a élection législative ou communale la prochaine fois, ils ne pourront pas voter parce que c'est déjà cacheté. Je me dis qu'il n'y a pas eu suffisamment de préparation, en tout cas pour certains membres du bureau de vote, sur cette question-là. Il fallait quand même qu'il y ait, si vous voulez, des informations nettes. C'est en fonction du nombre de scrutins. Pour le double scrutin dernier, c'était normal qu'on puisse qu'acheter plusieurs fois parce que c'est plusieurs scrutins. Mais cette fois-ci, c'est un seul scrutin. On ne peut pas gâter quand même les cas d'électeurs, des gens banalement comme ça. Justement, mais il y en a une quand même qui a payé le frein, Makalé Kamara, mon cher Ahmed Kuroma, qui s'est vu, vous avez foulé. Vous allez encore me dire que je lui tape dessus. Mais non, pas du tout. Mais c'est juste aberrant, quoi. Est-ce qu'elle avait de l'info ? C'est une question qu'elle va se poser. Comment peut-on être une candidate à l'élection présidentielle de ne pas se préoccuper de tenir la bonne carte pour voter ? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, je pose la question. Est-ce que l'info a circulé ? Est-ce qu'elle avait l'info ? Non, l'info a extrêmement bien sûr qu'il circulait. Nous, citoyens, avons été retirés nos cartes normalement. Moi, je ne comprends pas. Bref, je trouve que la Guinée peine malheureusement à rentrer dans l'ère moderne. Je ne comprends pas que tu l'as saigné aujourd'hui. Normalement, l'élection présidentielle... En fait, il y a quelque chose qui m'a tiqué quand même. Quand je suis allé voter, normalement, on te demande ta carte d'identité. Oui, tout à fait. Pour t'identifier si c'est toi, effectivement, qui va sur la carte d'électeur et tout ça. Mais non, moi, on ne me l'a pas fait, en fait. Oui, mais toi, tu t'appelles la mine guérasse. Mais non, mais ce n'est pas la question. Tout le monde connaît ma gueule. Ce n'est pas la question. Ce n'est pas une question de... Tout le monde connaît ma gueule. Ce n'est pas la question. Je trouvais ça quand même un peu aberrant. Oui, mais au-delà de ça, au-delà de ça, rentrant dans le domaine purement technique de la CENI, je trouve aberrant que dans un pays comme le Sénégal, où une heure après le vote, on a quand même des tendances, parce qu'il y a une modernisation, parce qu'on est à l'ère numérique, parce qu'on est au XXIe siècle, et qu'en Guinée, on en soit encore à cheminer par des motos-taxis, les résultats, c'est pour moi inacceptable dans un pays qui se veut progressiste. Et puis, alors, comme dirait l'autre, il y a les cendants. Nous avons montré, fait montre, hier, aujourd'hui, de... comment dirais-je ? D'une envie de vivre ensemble. Les Guinéens ont répondu massivement par leur soif de démocratie. Ils se sont débités. Moi, j'étais à 8h du matin, dimanche, debout. J'ai vu des gens aller voter dans la joie, dans la bonne humeur. Ça s'est très bien passé. Malheureusement, comme d'habitude, nos hommes politiques ont encore fait montre, paradoxalement, du... comment dirais-je ? Ce que moi, j'appelle la pandémie de conneries républicaines. C'est-à-dire que, voilà, ils sont là. Ils nous déversent leur discours. Après une campagne soporifique, après une campagne déprimante, ou les... comment dirais-je ? Tu m'as fait mal sur ton téléphone, si je te permets. Oui, oui, c'est mon téléphone. Je n'ai pas qui m'appelle, là. C'est un ministre, en plus. Bref. Après une campagne où tout a prévalu, sauf les programmes, les Guinéens ont montré leur volonté de vivre ensemble, ont montré leur volonté de démocratie. Et malheureusement, la réponse d'en haut, comme d'habitude, elle est nulle et non avenée. Bien. Des inquiétudes, Mme Yorot, ou pas du tout ? Ou de l'espoir, plutôt ? De l'espoir, parce que, moi, quand j'ai vu ces gens, toutes ces personnes, quelquefois des personnes âgées, ou de jeunes gens qui se rendent devant ces bureaux de vote, la façon dont on avait diabolisé l'élection, les Guinéens ont joué leur rôle. Ils ont joué leur partition. Ils sont partis s'exprimer à travers les urnes. Les Guinéens, le peuple, n'a pas de problème. C'est les politiques qui créent des problèmes. Parce qu'ils sont partis voter en toute quiétude, tranquillité. On a quand même sionné ce jour-là plusieurs bureaux de vote où on a recueilli des informations au niveau des personnes qui étaient là, notamment sur l'arrivée du matériel électoral, pratiquement à quelques rares endroits où on a signalé, par exemple, l'absence de quelques matériels qu'on avait signalés et dont l'information était remontée. Et on nous disait que, peut-être d'ici la journée, que la CENI devrait corriger ces différentes anomalies. Mais les Guinéens, eux, ils ont montré cette maturité. Ils se sont réveillés tôt. Ils se sont rendus à quelques endroits. Quand vous passiez à 8 heures, il y avait une foule immense. Les gens étaient là. Ils se sont réellement exprimés. Je pense que les politiques devraient se servir de cela pour nous sortir quelque chose de limpide, de crédible. Enfin, pour une fois qu'on puisse ne pas donner l'exemple, le mauvais exemple au monde, comme on le fait le plus souvent. En fait, l'histoire a démontré que c'est en Guinée qu'on a vu 4 mois entre deux tours d'une seule élection. Il ne faudrait pas qu'on montre autre chose à la face du monde. Qu'on soit les mauvais élèves qui donnent toujours le mauvais exemple. Il faudrait qu'on puisse sortir de cette situation, comme tout le monde le fait. Une élection reste une élection. Ailleurs, ça se fait tout bonnement. On se prépare à ça. Nous savons que dans 5 ans, nous devons tenir une élection. Et après, ça passe comme lettre à la poste, pas comme boîte à la... Je ne sais pas comment on le dit. Comme boîte à la lettre. Donc, je me dis que... Ça me rappelle l'expression. Après, ça me rappelle l'expression. Donc, je voudrais vraiment que ça se fasse très bien chez nous. Qu'on puisse s'en sortir. Que cette joie des Guinéens, le jour J, ne soit pas rabattue par autre chose. Par exemple, qui pourrait dégénérer en mal, quoi. Parce que les Guinéens ont besoin, enfin, de tourner la page de toutes ces violences que nous avons vécues. Nous voulons avoir une élection paisible, transparente, inclusive, même si nous avons vu des choses qui se passent sur le terrain. J'espère que ces mauvaises choses que nous avons vues sur la toile, notamment dans certaines régions, ne vont pas l'emporter sur la joie des Guinéens le jour de l'élection. Justement. Allez-y, Alphonse Marat. L'espoir, ou bien vous dites que l'espoir est permis ? L'espoir. Moi, j'ai vu ce peuple de Guinée. Dimash, j'ai eu le temps de faire le tour de mon environnement. J'ai marché dans quelques endroits de mon quartier. Et il y a quelque chose que j'ai dû remarquer, comme beaucoup d'autres. C'est comme si le peuple de Guinée était devenu plus mature que ces politiciens qu'ils allaient désigner. Absolument. Les gens sont allés voter. Il n'y a pas eu de bousculade. Les gens se sont alignés. Chacun a attendu son tour. J'ai vu des personnes du troisième âge se déplacer avec des cannes et supporter par quelqu'un d'autre pour aller voter. Effectivement. Moi, à l'endroit où je votais, il y avait un monsieur, mais je lui ai demandé vous êtes né en quelle année ? Il m'est dit 1939. Oui. Je vous assure. Je vous dis, cette élection a sorti des gens de la maison qui ne sortaient même pas pour aller acheter du pain. Les Guinéens se sont dit c'est l'occasion d'aller exprimer, d'aller exercer ce dévoire citoyen, choisir qui je veux. Mais de l'autre côté, il y a cette classe gouvernante et cette classe politique qui n'a pas encore atteint cette maturité du peuple. Qui est asbine. Qui est carrément en train de traîner. Parce que la CENI, c'est vrai, ils ont mis les moyens pour que les élections se déroulent très bien. Mais de l'autre côté, la centralisation des votes. On en parlait avec Jacques tout à l'heure à 9. Aujourd'hui, au niveau de la centralisation, on a envie de poser plusieurs questions auxquelles la CENI n'a pas encore répondu. Le délai exigé, par exemple, dans la centralisation, on ne le sait pas. Le délai d'acheminement des résultats des communes vers, des bureaux de vote vers les CACV. Parce que hier, jusqu'à 14h, quand le reportage est passé, il y a certains bureaux de vote qui n'avaient pas encore acheminé leur PV vers les CACV. C'est à se poser la question de savoir la CENI, vous avez formé qui ou quels sont vos agents que vous avez mis sur le terrain ? Parce que ce sont quelques éléments qui peuvent commencer à apporter le doute au sein des politiques qui peuvent permettre de se baser sur ça. Non mais c'est marrant, ce n'est même pas qu'ils peuvent, il faut être dans l'affirmatif. S'il y a une telle suspicion aujourd'hui dans le vote, dans les résultats, c'est parce que la CENI ne sait pas utiliser les moyens modernes qui sont mis à la disposition du monde entier. C'est aussi simple que ça, il faut que, et excuse-moi de t'interrompre, mais ce qu'il y a de paradoxal et d'extraordinaire en Guinée, aujourd'hui, c'est que le peuple effectivement a fait montre de maturité, on peut parler, tu disais la mine, d'espoir, c'est un espoir que le peuple de Guinée nous envoie et bizarrement, l'élite guinéenne continue dans sa médiocrité et ne répond pas à cette attente. Ils ne répondent pas, ils ne sont pas à la hauteur. Moi, il y a quelque chose qui m'a surpris quand même, c'est qu'en 2020, on parle encore de l'acheminement du dernier PV. Il viendra d'où et il viendra comment ? Parce que je me souviens quand même qu'il y a eu un moment des hélicos qui sont allés chercher des PV jusqu'à Yomou. Donc, est-ce qu'on va passer par le même processus ? Nous sommes à l'ère du digital, nous sommes en 2020, dans un pays qui se veut quand même très évolué. La CENI aurait pu mettre une plateforme en place qui permettrait de remonter les informations de ces CACV à la CENI sans qu'on ait à déplacer des taxis-motos comme l'a dit Alain. Parce que c'est vain. La réalité des taxis-motos, il y a des taxis-motos qui ont transporté des PV. Extraordinaire. Et aujourd'hui, il y a des zones en Guinée, si ce n'est pas des taxis-motos, la CENI ne peut pas se permettre de prendre les 4x4 pour aller les chercher. Donc, ce qu'il y a à dire, ce qu'il y a à dire, le peuple de Guinée a exprimé une maturité sans égale. Il arrive aujourd'hui autour des politiciens et des hommes de l'administration d'exprimer la même maturité Moi, j'ai dit tout simplement d'abord, par rapport au camp. Au camp. Quand est-ce que le dernier procès-verbal ? Parce que c'est la loi qui le dit et la CENI, quand même, se cache derrière cette loi pour dire... C'est 3 jours, normalement. Non, 3 jours après... Ce délai légal commence après la réception du dernier procès-verbal. Donc, maintenant, le dernier procès-verbal, il n'est pas dit dans la loi quand est-ce que lui, il est censé en arriver. Donc, ça peut dire qu'on peut prendre une semaine en train d'attendre le dernier procès-verbal. On peut prendre deux semaines, on peut prendre jusqu'à un mois. Tant que le dernier procès-verbal n'est pas là, la CENI n'est pas dans l'obligation de commencer à donner, n'est-ce pas, les résultats. Je pense qu'on ne peut pas continuer à se cacher derrière ça. Peut-être qu'au point de vue de la loi, ce n'est pas la faute de la CENI parce que ce sont des politiques qui ont voté la loi. Ils ont eu l'occasion de la réviser en 2017. Ils n'ont pas été exigeants là-dessus parce que je me dis qu'on devrait prendre soin de mettre quand même le délai en fonction, le délai, pardon, par rapport à l'arrivée du dernier procès-verbal pour que la CENI ne puisse pas croiser les bras pour dire, bon, nous, nous attendons le dernier procès-verbal. Tant qu'il n'est pas là, on attend toujours. Par exemple, pour l'intérieur du pays, on peut comprendre. Mais les résultats de Caloum et de Dixine, on aurait pu les avoir hier. Je pense. Parce qu'on a pu avoir tous les procès-verbaux. On est censé avoir reçu tous les procès-verbaux des bureaux de vote depuis dimanche nuit. Si on a travaillé toute la journée du lundi, au moins de la soirée, on pouvait permettre, n'est-ce pas, parce qu'on dit que ceux qui arrivent des CACV ne devraient connaître aucune modification. Donc, quand ça arrive au niveau de la CENI, on devrait commencer à communiquer, comme Amel le disait tout à l'heure, pour qu'on commence à avoir des tendances. Parce que les résultats que la synergie a pu donner, la synergie des radios, quelque chose qu'il faut saluer, bien sûr, ne peut pas donner une idée de ce que chaque leader a pu obtenir. Parce que c'est bureau de vote par bureau de vote, donc c'est assez vague. Mais si on a, par exemple, des résultats par commune, ça, ça peut être très intéressant. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que la CENI se dise non, nous ne croisons pas les bras, nous n'attendons pas ce dernier procès-verbal, nous pouvons commencer à déjà travailler avec les CACV qui ont bouclé le travail. Si les CACV sont en train de traîner les pas, il faut leur dire non, vous ne pouvez pas continuer à traîner les pas parce que ça presse. Les partis politiques ont envie de comprendre ce qu'ils ont obtenu dans les urnes. Bien entendu, on ne peut pas continuer à traîner. Si on traîne, les suspicions vont continuer. Voilà. Vous êtes chez les GG sur Radio-Espace Guinée. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression au Guinée depuis plus de 10 ans. Tous les matins, vous nous regardez également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez. Si c'est maintenant que vous le faites, continuez à réagir et les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Avec plaisir, un peu plus tard, nous allons prendre compte évidemment vos messages sous les coups de 10 heures. Alain Hune, il a été donc à la tête de la première rassemblée multipartite en Guinée. Oui, la Guinée indépendante, il faut le dire, une législature qu'il a dirigée pendant 7 ans sous le sceau du parti de l'unité et du progrès du général Lansana Conte. Et là, je vous rappelle le bureau diallo et aujourd'hui, le doyen de la ville de Mamou où il vit maintenant depuis plusieurs années. Comment apprend-il ? En tout cas, on va essayer de comprendre ce matin avec notre invité un peu plus tard dans cette émission Boubacar Biro que nous allons appeler « Comment appréhendent-il l'évolution de cette démocratie en Guinée ? » Quel message a livré en tout cas aux Guinéens ? Et là, Boubacar Biro, diallo, ancien président de l'Assemblée nationale, est serré en direct ce matin dans notre émission « Les Gégés » sur Radio-Espace Guinée. La nouvelle est tombée comme un coup près pour l'administrateur du site d'information guinématem.com alors qu'il retransmettait donc en direct le document du vote de certaines localités de la présidentielle du 18 octobre. La décision de la HAC est tombée. Le média en ligne est suspendu pour une durée d'un mois. Noumoubalde ne comprend pas. Il parle d'acharnement et d'annonce. Une décision illégale. Qu'est-ce qui motive cette décision de la Haute Autorité de la Communication ? Boubacar Yassine Diallo, il est le président de la HAC. Noumoubalde, administrateur du site d'information guinématem.com Il se rend donc en direct ce matin dans notre émission « Les Gégés » sur Radio-Espace Guinée. 62 ans d'indépendance, 62 ans de tumulte. Autant de douleurs que de rêves brisées. Les Guinéens devront donc à nouveau subir les contre-coups de la politique qui a toujours freiné l'épanouissement de ce beau pays. Comment sortir de cette politique divisionniste pour s'engager vers un véritable champ démocratique qui met en avant l'intérêt national ? Quelle solution pourrait une Guinée apaisée et émergente ? Moussa Samoura, politologue et enseignant-chercheur à l'Université Générale Lansana-Comté de Soufonia, ici en direct ce matin dans notre émission l'EGG sur Radio-Espace Guinée. On va y aller, mon cher Jacques, avec évidemment, tout allait très vite hier avec Célu d'Alain Diallo, entre autres, mon cher Alain. Oui, Célu d'Alain Diallo qui, bien entendu, n'a pas surpris les gens. Je vais dire que cette fois-ci, parce que tout le monde, les politiques, il y a eu des accusations. Le président de la République surtout a dit, il y a un candidat qui voudrait, n'est-ce pas, annoncer des résultats et se proclamer vainqueur. On pensait, on pensait bien entendu, parce que le président, après, il s'est dédié, il n'a pas voulu citer Célu d'Alain Diallo. Hier, donc, dans l'après-midi, il y a cette déclaration qui est assez brève, c'est-à-dire, en tenant compte de ce que nous avons comme élément, je sors victorieux de cette élection présidentielle telle au premier tour. Et puis, bien entendu, derrière, il y a un appel à tous les citoyens qui sont pris des paix à défendre, n'est-ce pas, ce qu'il appelle victoire de la démocratie. Après, nous avons entendu des réactions de l'RPG qui condamnent la série également qui condamne. Mais d'abord, on va écouter, évidemment, cette déclaration de Célu d'Alain Diallo, c'était hier. Je vous ai conviés pour délivrer devant vous un message que j'adresse à mes compatriotes. Mes chers compatriotes, malgré les anomalies qui ont entaché le bon déroulement du scrutin du 18 octobre et au vu des résultats sortis des urnes, je sors victorieux de cette élection de l'autorité. Je saisis cette opportunité de remercier les partis membres de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, les nombreux mouvements et associations qui ont bien voulu soutenir ma candidature et tout le peuple de Guinée pour cette marque de confiance. J'invite tous mes compatriotes et pris de paix et de justice à rester vigilants et mobilisés pour défendre cette victoire de la démocratie. Je vous remercie. Vous avez suivi évidemment cette déclaration de président de l'UFDG. Oui, et j'avoue que les bras m'en sont un peu tombés. Parce que bon, d'abord... Prévisible ou pas du tout ? Non, mais c'est un scénario écrit d'avance. Ça, on le sait. Nous le savons, nous l'avons dit ici. Si Céluda Ndiallo s'est présenté à cette élection présidentielle, c'est en sachant d'une part qu'il devrait faire du forcing. C'est-à-dire qu'il engage un bras de fer avec l'État, avec Alpha Condé. Il sait aujourd'hui que c'est pratiquement sa dernière chance pour arriver au sommet du pouvoir. Donc il a engagé un bras de fer. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que quelqu'un qui a toujours respecté les règles républicaines pour une fois va engager un bras de fer en ne respectant pas les institutions de la République, les règles minimum de la République. C'est-à-dire qu'on avait demandé à ce que les candidats attendent avant de déclarer ou de se déclarer victorieux ou pas. J'aurais compris qu'ils le fassent après la programmation des résultats de la présidentielle par la CENI. Avant, je trouve ça un peu anti-républicain. Mais c'est mon point de vue. Bon, si vous voulez que je dise, c'est mon point de vue et je trouve que, en plus, sur la forme, c'est quand même une déclaration solennelle. Lorsqu'on se dit vainqueur d'une élection présidentielle, moi j'ai été choqué par la pagaille qu'il y avait hier à l'UFDG. C'est-à-dire que normalement, on organise ça une conférence de presse parce qu'on se déclare vainqueur d'une élection présidentielle et on respecte la solidité du moment, d'une part, et puis la fonction qu'on prétend occuper. Donc, par l'aspect pagaille que j'ai vu autour du président Seloudana Diallo. D'abord, ça m'a étonné parce que je sais qu'il y a autour... Ça, c'est ton point de vue avec une pagaille. Oui, mais c'était la pagaille. C'est pratiquement inaudible. Sa déclaration est pratiquement inaudible. C'est-à-dire qu'il y a tellement de bruit... Laisse-moi juste finir. Il y a tellement de bruit autour de lui que tu dois vraiment tendre l'oreille pour comprendre la déclaration. Donc, moi qui estime quand même qu'il a des professionnels autour de lui en termes de communication, ça m'a un peu choqué. Et, pour finir, je me demande si Seloudana Diallo n'a pas donné pour une fois la légitimité à l'État de se dire qu'on va rétablir l'ordre républicain. C'est-à-dire qu'il a légitimé la force qui va être employée à venir parce que l'État doit garantir la sécurité de tout un chacun. Or, on sait... Ça, ce n'est pas une première. Non. Non, mais c'est mon analyse. C'est pas du contraire. Je suis en train de rappeler aussi qu'il n'y a pas une première. Alpha Condé, la fin en 2010, au Cameroun, ça s'est fait. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a un bémol à ça. Il y a un bémol à ça. C'est vrai qu'Alpha Condé l'a fait effectivement en 2010. J'ai vu les gens qui sont partis chercher des archives. Oui, bien sûr. Mais c'est après que la CENI ait proclamé les résultats partiels. C'est ça la différence. Donc, il n'y avait eu plus de résultats partiels et c'est sur la base de ces résultats partiels qu'il a estimé qu'il était en avance parce qu'on savait quand même qu'ils étaient au coude à coude mais on n'avait pas la certitude qu'un des deux avait finalement émergé. Donc, c'est totalement différent de ce que nous avons vu hier. Et la grande question, pour finir, excusez-moi, la grande question qu'on peut se poser, c'est que Seloudan Andialou a toujours respecté les institutions de la République et pourquoi cette fois-ci, on peut comprendre pourquoi, enfin, on peut comprendre le scénario est écrit d'avance mais je ne suis pas sûr qu'il sorte gagnant de ce bras de fer. C'est ça là qui est la grande question qu'on se pose. Ahmed Kourouma, allez-y Madame Yoro. Écoutez, Lamine, on a vu ce qui s'est passé hier. Nous, on était ici à la radio et après, on a vu les mouvements que ça a créé dans la ville un peu partout. Moi, quand ça a commencé, les échauffourés ont commencé, les agents des services de sécurité ont commencé à lancer du gaz lacrymogène pour notamment disperser la foule. J'étais du côté de Cosa, j'ai essayé de rallier la radio difficilement. Mais après, je pense qu'il y avait tellement de monde dehors que finalement, quand nous revenions, nous avons vu les forces de sécurité rentrer, laisser les gens dans la rue et je pense que quelquefois, je me dis qu'on n'a pas forcément besoin d'user de la force à toute occasion comme Ahmed veut le prétendre ici qu'on donne l'occasion à l'État d'user, de rétablir l'ordre républicain. Je pense qu'on l'a fait de par le passé mais ça ne paye pas toujours. La preuve est que quand les gens sont fatigués ils sont rentrés chez eux. Je pense que quelquefois, on n'a pas besoin de... Il y a eu trois mois quand même hier. Justement, du côté de Amdalaï. Oui. Parce que de ce côté-là, pratiquement, il y a eu beaucoup plus de violence, je crois, pour pousser les gens à rentrer. À cause, on a laissé les gens faire. En tout cas, par là-là, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Mais c'était plus violent du côté de Amdalaï où on m'a appelé pour me dire que pour une première fois, il y avait un jeune qui avait été touché à la tête et puis deux autres personnes par la suite. ce que j'aimerais dire, je pense qu'il faudrait qu'une fois, pour une fois, je l'ai dit, je vais le réitérer, que la Guinée l'emporte, qu'on puisse nous aider à en sortir. Et qui peut nous aider à en sortir ? Ce sont les institutions, la mine. Surtout cette CENI qui devrait faire un travail tel qu'on s'y attend, tel que le peuple de Guinée s'y attend, qu'il fasse un travail professionnel pour... En fait, si vous voyez des situations comme ça se produire, c'est parce que les institutions ne sont pas suffisamment fortes. Quand on a confiance aux institutions, on ne peut pas venir s'autoproclamer. Vous avez vu ce qui s'est passé au Nigeria à un moment donné avec la Commission électorale nationale indépendante qui a pris une décision de sorte que les personnes n'avaient rien à dire parce que c'est des institutions qui sont indépendantes, suffisamment indépendantes qu'ils n'ont de compte à rendre à personne. Et quand on a des institutions comme ça dans une république, on est mis en confiance en tant que, je veux dire, en tant que candidat à cette élection. Et c'est comme cela qu'on peut s'en sortir. On sait que dans les plus grandes nations, les institutions n'ont rien à dire. Nous voyons ce qui se passe le plus souvent, par exemple aux États-Unis, quand récemment le président Donald Trump a voulu prendre un acte pour chasser un peu les immigrés. Vous avez un juge qui s'est désolidarisé de la décision. Ça, c'est un juge, un seul, qui s'est désolidarisé de la décision du président de la République. On a besoin d'institutions fortes, pas d'hommes forts, parce que tant que ce sont les hommes qui sont forts, ils agissent sur les autres les plus faibles. Mais quand c'est la loi qui prime sur tout le monde, ce sont les lois qui s'appliquent. Et là, on sait que nul est au-dessus de la loi. Ça nous éviterait ce qu'on a vu hier cette sortie de ces loups d'Alain Gallo. Justement, Alphonse Marat, avant de revenir, on va essayer de partir maintenant du côté de la RTG. Hier, Aboubakar Silla, il faut le rappeler, il est le porte-parole du gouvernement. Il était sur le plateau du JT de 20h30 du côté de la RTG. Aux urnes, ce dimanche 18 octobre, pour accomplir leur devoir civique. Quelques heures seulement après le déroulement du vote, alors que les opérations de compilation et de centralisation du vote sont encore en cours et que même des procès verbaux de vote de zone à accès difficile ne sont pas encore arrivés à la commission administrative de centralisation du vote de CACV correspondante, le gouvernement regrette profondément la déclaration du candidat de l'FDG proclamant une prétendue victoire au scrutin présidentiel du 18 octobre 2020. Le gouvernement dénonce avec la plus grande fermeté un acte irresponsable, antidémocratique et antirépublicain qui sape les rôles dévolus aux institutions de la République dans le processus électoral et dont le seul but est de sémer la confusion, de manipuler l'opinion publique et d'attenter sérieusement à la paix sociale. En agissant ainsi en violation flagrante des règles qui encadrent le processus électoral guédéen et ce, malgré les mises en garde de la communauté internationale, le candidat de l'FDG espère ainsi provoquer une situation de chaos généralisé aux conséquences dangereuses et imprévisibles. Le gouvernement informe et rassure l'opinion que les opérations de dépouillement, de compilation et de centralisation des résultats discrétiens du 18 octobre sont toujours en cours au sein des organismes habilités à cet effet, notamment les centres de centralisation de vote CACV et qu'il est impossible à ce stade du processus d'avoir les tendances, encore moins les résultats du vote. conformément à la loi, le gouvernement rappelle que la Commission électorale nationale indépendante CENI est la seule institution compétente à proclamer les résultats provisoires et que les éventuels griefs qui pourraient être retenus et formulés contre la régularité du processus sont portés devant la Cour constitutionnelle qui connaît et traite du contentieux électoral avant de proclamer les résultats définitifs de l'élection. Le gouvernement se réserve tout le droit d'engager des poursuites judiciaires contre l'auteur de la dite déclaration d'autoproclamation le candidat de l'UFDG pour le faire répondre de son acte devant la loi. Le gouvernement appelle l'ensemble des candidats les partis politiques et les coalitions de partis politiques en lice ainsi que tous les médias à la plus grande responsabilité et invite toutes les institutions de la République et notamment la haute autorité de la communication HAC à jouer pleinement leur rôle. Le gouvernement rassure les populations que sans interférer ni se départir de sa neutralité dans le processus électoral il assurera dans les conditions et formes presquites par la loi sa fonction régalienne de préservation et de maintien de l'ordre public. Le gouvernement invite le peuple de Guinée à la plus grande retenue à la prudence et au calme afin d'éviter au pays de rompre avec l'équilibre social et la paix civile indispensable au développement et au bien-être de chacun et de tous qu'on accueille le 19 octobre 2020 le gouvernement de la République de Guinée. En ce mardi Martin on a écouté le porte-parole du gouvernement c'est le gouvernement tout entier qui parle par sa personne Il y a eu la déclaration de l'URPG arc-en-ciel aussi Oui Avant de venir à cette déclaration avant de venir à cette déclaration moi j'ai bien envie de dire le scénario d'hier cette déclaration de Dalin il y avait un goût prévisible et de déjà vu Tout le monde le président l'a annoncé durant toute la campagne il y a un opposant qui va annoncer sa victoire va fuir dans une ambassade il en a fait un moment son buzz et arrivant un autre moment quand il devait désigner la personne il s'est replié il a refusé de citer le nom de celui d'Alain Diallo donc le scénario était déjà prévisible et l'autre goût de déjà vu c'est quoi c'est cette comparaison que les gens ressortent le président Sacondé qui annonce sa victoire avant la fin de la proclamation par la CENI en 2010 mais là on oublie le contexte était différent c'est à dire ce n'est pas le président sortant qui était candidat en 2010 mais cette fois-ci le contexte a généralement a principalement changé parce que le président est encore candidat on ne peut pas expliquer ça par le contexte tous les deux ont violé la loi tu me laisses finir c'est lui à violer la loi Jacques tu ne m'as pas laissé finir aujourd'hui les contextes sont différents il y a le président qui aimerait pouvoir rétablir cet ordre qui n'existe pas parce qu'il faut le dire si nos institutions avaient ne serait-ce que ce semblant de crédibilité on ne serait pas arrivé à cette situation et de l'autre côté on risque de se retrouver dans deux scénarios le scénario Ambalo ou le scénario jumping Ambalo il faut le dire a eu cette capacité à forcer la situation parce que la cour constitutionnelle quand même en Guinée-Bissau avait demandé de revenir sur le processus non mais la CENI avait donné les résultats en Guinée-Bissau qui devait être révisé ça patauge non ça patauge pas ça patauge pas la CENI avait donné les résultats peut-être Ping parce que Ping a donné lui-même ses résultats le scénario Ambalo Ambalo a eu la force de s'entêter et de réussir à passer l'autre côté Jean Ping n'a pas eu la même chance tu moulines tu moulines Jean Ping n'a pas eu la même chance et c'est ce scénario qui risque de se répéter en Guinée président Saint-Loup s'est proclamé président avant que la CENI n'ait donné les premières tendances donc il est allé sur la base de ses propres résultats obtenus de ses engins déployés dans les bureaux de vote sur la base de ça il s'est déclaré mais il n'y a aucune conformité par exemple avec les premières tendances ou ne serait-ce que les informations dont disposent les institutions et hier après sa déclaration on a vu les condamnations qui pleuvaient les Nations Unies l'Union Africaine la CDAO ça se demandait le soutien viendra d'o pour crédibiliser cette victoire qu'il proclame et de l'autre côté c'est là qu'on lance un appel à la CENI aujourd'hui on peut en faire un non-événement cette déclaration de Saint-Loup peut passer pour un non-événement si la CENI parvient à donner des résultats issus des urnes c'est-à-dire l'expression du vote des Guinéens oui mais la CENI la CENI n'a aucun alors moi je vais te dire une chose non seulement attends le président Alpha Condé là il dit donc ses petits souliers il a tout le loisir d'attendre attends laisse-moi il a tout le loisir d'attendre parce que malheureusement son principal challenger s'est mis pour le coup hors la loi hors la loi ça c'est l'analyse pure et dure politique que l'on peut faire et la CENI aujourd'hui dont on dit qu'elle est aux ordres du pouvoir peut à tout loisir à le loisir d'attendre pour donner les résultats la situation attend la situation se pourrisse c'est aussi simple que ça dans ce cas pour finir ça ne sera pas si facile que ça c'est lourd je ne sais pas si c'est une stratégie ou si c'est un oubli mais on est en politique mon cher ami à manquer de donner des chiffres pour éviter dans sa stratégie il n'a pas donné les chiffres pour permettre à la CENI de donner ses résultats après donc celle où dispose des chiffres certainement quand la CENI va brandir ses chiffres celle-ci disposera peut-être des mêmes chiffres donc donnons le temps autant mais en attendant que la population se calme et que les gens ne cèdent pas à la panique ou à la violence par rapport au gouvernement j'étais en train de dire à un moment donné on avait pensé que le gouvernement avait démissionné pendant la campagne électorale et maintenant c'était prévisible tout ça parce que moi je pense qu'on a compris cette conférence de presse du PM et le ministre de la sécurité en haut qu'on a vu le soir anticipé pour communiquer sur le processus alors qu'il y a des institutions qui sont habilitées à le faire ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné vous êtes quand même un gouvernement vous devez exister à tout moment il n'y a pas une période où on sort si vous voulez les griffes pour dire bon nous sommes là c'est nous qui gouvernons sinon dans le contenu de la déclaration je crois on a rappelé les principes on peut l'admettre mais encore une fois on ne doit pas être circonstanciellement gouvernement il faut l'être sur tout le processus j'ai diffusé ce texte ce matin dans le public de morning sur la télé Nadia qui était sur RT France qui disait qu'Alpha est candidat par effraction ah oui vous le savez tout le combat qui a été mené notamment par le FNDC mais par tous ces partis de l'opposition qui disent que normalement premièrement il ne devrait pas y avoir modification de la constitution mais aussi qu'il ne devrait pas y avoir de troisième mandat donc c'est ce que je pense c'est ce que Nadia Anamane veut dire à travers cette candidature par effraction mais l'autre chose dont Abouakar il a parlé qu'on n'a pas signalé ici le gouvernement se réserve le droit de porter plainte contre Céluda Lendialo notamment par rapport à cette déclaration qu'il a faite on attend de voir comment ça va se passer on attend de voir pour voir tout ça maintenant on reviendra dans la deuxième partie de l'émission vos avis nous intéressent vous êtes chez les GG Radio Espace les grandes gueules leur spécialité c'est la démesure totale tant qu'ils ne changeront pas nous ne changerons pas non plus les grandes gueules à suivre tous les jours sur la radio d'opinion Radio Espace Sous-titrage Sous-titrage